Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver avec les amis du petit déjeuner. Le repère des motards. Alors au programme de cette émission, eh bien BMW qui nous dévoile déjà ses nouveautés 2023. Eh oui, on est au mois de juillet, il nous dévoile déjà les nouveautés de l'année prochaine. Là on a presque tout de la gamme, en tout cas la majeure partie des modèles entre guillemets majeurs. Et puis Triumph est sur la même ligne puisqu'elle développe aussi et nous dévoile ses modernes Classics 2023. Eh oui, tout ce qui est Bonneville, T20, Speed. Et puis bon, Norton, on vous en parle depuis plusieurs émissions, mais c'est vrai qu'il se bouge en ce moment. Et il nous dévoile encore un petit nouveau roster. Ouais, la fameuse Commando, la moto historique chez Norton. Et puis nouvelle du Scatis Crumbler en 150, c'est ça ? En 150 cm3, oui c'est ça, elle va vous surprendre celle-là. Et puis enfin côté équipement, eh bien ça c'est une bonne nouvelle. Un standard qui arrive pour tout ce qui est intercom. Voilà, à tout de suite, c'est parti. Alors BMW nous dévoile donc ses nouveaux coloris principalement, mais aussi de nombreuses options qui passent de série. Mais bon, t'inquiète pas, ils recréent des nouvelles options. Ouais, en fait c'est ça qu'il va falloir retenir. Mais mine de rien, là ils ont quasiment dévoilé tous les nouveaux coloris de leur gamme, y compris des GS spéciales Trophy. Et quand on parle de GS, on parle pas uniquement de la fameuse GS 1250, voire 1300, 1400, on vous en a parlé. On y reviendra, mais il va falloir attendre un tout petit peu encore. Mais les G310 et 310 GS également, en attendant la fameuse sportive dont on vous a parlé avec la 310RR qui est en train d'arriver. Mais toute la gamme, R18, R90, S1000R, F750, F900, y compris XR et les K1600, GT et GTL, y compris le petit scooter C400, y compris dans sa version GT. Ben voilà, il y a plein de coloris différents qui arrivent à ce niveau-là. On va notamment parler du style sport avec du bleu, ainsi que le style rallye un peu doré pour les 310. On va parler en fait énormément de beaucoup d'options 719, les fameuses options 719 chez BMW qui permettent d'avoir des matériaux, des finitions très spécifiques. C'est limite la préparation. Ils ont tendance à faire disparaître un petit peu les blancs. C'est la tendance qu'on va retrouver chez d'autres constructeurs cette année avec l'arjou de blancs métallisés, y compris pour les modèles purs Urban GS et Scrambler. Il y a même un modèle Pollux. Pollux, moi, ça me rappelle toute mon enfance. Ça, c'est clair. Mais également des options bleues métallisées pour la R18. Et puis surtout la fameuse GS Trophy dont on vous avait parlé. Donc le GS Trophy revient en Europe cette année. On va pouvoir le suivre. Et notamment une moto qui va être identique. Et à contrario, la fameuse noire et jaune des 40 ans va disparaître. C'est normal. Et c'est ce qu'ils font en fait. Voilà. C'est ce qu'ils font chaque année en fait. Ils transforment les coloris. Donc vous n'avez pas obligatoirement, en plus des options, des nouvelles motos, mais des motos qui sont bien identifiées. On fera un jeu pour l'été. Alors cette moto-là, dans ce coloris-là, c'est quelle année ? Je pense que ça va vous amuser. Y compris la S1000R. Donc de ce côté-là, on retrouve une moto désormais en noir et bleu à la place du rouge. Et du argent jaune de 2022. Mais quand on parlait de GS, il y a également les 750, les 850, y compris la GS Adventure. Qui, elles, également vont avoir ce style GS Trophy. Mais également un style rallye. Et comme le disait Sandrine, il y a des points qui étaient avant en option, et notamment le Kiles, le fameux transpondeur pour le démarrage sans clé qui arrive sur certains modèles de série, comme pour la R18. Et c'est toujours bien chez BMW de voir des éléments qui avant étaient en option arriver de série. Bon, les prix augmentent aussi, mais ce n'est pas grave. Bon, et puis du coup, on peut noter que celles qui sont absentes dans cette annonce, c'est la M1000RR, la S1000RR, la R1250RS, la R1250R et la K1600B. Donc, on peut supposer qu'il y aura des plus grosses évolutions, ou alors qu'il n'y aura pas d'évolution. Non, je pense qu'ils nous ont dit qu'il y avait de jolis modèles qui allaient arriver chez BMW. Donc, c'est comme chaque année. Ils commencent d'abord par nous donner les coloris, voire les options supplémentaires qui existent cette année-là, avant de sortir la grosse artillerie. Mais en attendant, même la semaine prochaine, on a des vraies nouveautés qui arrivent. Donc, restez connectés. Autre constructeur qui dévoile donc ces nouveautés 2023, c'est Triumph, qui a annoncé les nouveaux coloris de ces modernes Classics. Bah oui, vous la connaissez, cette gamme qui remonte à l'histoire de Triumph avec les fameuses Bonny. Donc, on a des Bonny T120, les T100, les Bobbers. Speedmaster, Speedtwin, Scrambler 1200X, XE et la Trotstone RS. Donc, voilà, tous ces modèles-là vont bénéficier de couleurs un tout petit peu plus dynamiques cette année, un petit peu moins old school, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on va retrouver notamment du bleu et de l'orange pour les T100 et les T120 en référence à la Bonny de 1959. On va également retrouver un rouge pour la Bonneville Bobber comme la Bonneville Speedmaster. Super beau le rouge, je le trouve. Oui, mais avec une teinte en plus un petit peu plus sombre. Donc, d'un certain côté, ils mettent du orange pour avoir un petit peu plus de flashy. Et de l'autre côté, ils mettent des teintes rouges un peu plus... Plus bordeaux. Oui, plus bordeaux, un peu plus soutenus, du plus bel effet. Même la Speedtwin a une nouvelle robe orange qui lui va plutôt bien. Et alors, le Scrambler, le Carnival Red comme sur le Scrambler 900. Franchement, c'est très, très joli. Et puis, j'ai un petit coup de cœur également pour la Trotstone avec ce vert anglais, argent, type années 70. On pense même à d'autres Triumphs et notamment les autos. Pas les autos, les autos, brum brum. Et Triumphs va nous présenter d'autres modèles assez rapidement. Puisqu'on l'a vu, toute la gamme en 2022 est passée Euro 5. Et là, les vraies nouveautés arrivent. Et il y a notamment une sportive électrique qui arrive en phase de finalisation. Il y a plein d'infos qui arrivent dans les jours qui viennent. Sur le site. Sur le site. Troisième constructeur, c'est Norton. Donc, qui a été racheté il y a deux ans par TVS Motors. Et qui a réinjecté beaucoup d'argent dans ce groupe. Puisqu'ils ont quand même injecté 120 millions d'euros. Ouvert une nouvelle usine, restructuré, amélioré la fiabilité des modèles. Ils ont dévoilé, on vous l'avait montré, je ne sais plus, la 22 ou la 21, la nouvelle V4SV. Et bien maintenant, cette semaine, ils dévoilent la commando 961. Et oui, 120 millions de livres injectés. Et surtout, une usine qui reste en Angleterre, à Solil Hull. J'espère que je prononce bien. Mais ça, c'est vraiment sympa. Parce que, voilà, ils ont d'abord cherché à fiabiliser les modèles existants. À satisfaire tous les clients qui avaient commandé. Et on se rappelle qu'avec Stuart, ça avait été un petit peu bizarre au niveau de la direction de Norton. Là, tout repart sur des rails. Nouvelle usine, fiabilité, etc. Et ils nous l'avaient annoncé quand on avait été les interviewer l'année dernière. La commando, cette moto mythique chez Norton, ne pouvait pas disparaître. Parce qu'on ne parlait plus que de V4 et de V4S, voire de V4SV. Si vous suivez toutes les différentes déclinaisons chez Norton. Mais revoir la commando vraiment dans cette historique. Elle est super belle. Elle est juste magnifique. Le prix va être beau. Le prix va être beau aussi. Ça, ça va être très, très clair. Voilà, c'est à la fois du teasing parce qu'on l'attend deux pieds fermes. Parce qu'en fait, il nous manque plein d'infos. Donc à chaque fois, voilà, c'est toujours pareil. On vous donne l'eau à la bouche pour les modèles qui vont arriver. Et à suivre tout l'été pour tous les détails qui arrivent. Alors là, cette actualité, c'est Coco Pony. Ah, le petit cheval rose avec la cheval. C'est quoi le rapport avec la moto ? Aucun. C'est le chinois. C'est le constructeur. Alors là, j'espère que je prononce bien aussi. Jungling. Mais là, c'est un petit peu à mettre. Oui, c'est tout le symbole, effectivement, de la Chine. C'est-à-dire, ils améliorent. Certaines marques améliorent énormément leurs modèles. Font de la recherche et développement aussi de leur côté. Et arrivent à faire aussi bien que les Japonais ou que les Européens. Mais il leur reste encore une autre catégorie qui, côté design, ils se disent pourquoi aller réinventer ce qui est déjà beau et déjà fait par d'autres marques. Il ne suffit plus que de le fabriquer et puis de se faire un petit truc sympa et pas cher. En l'occurrence, elle est top. De loin, on dirait vraiment une Ducati Scrambler. Elle est vraiment top. Une 150, moi, je dirais qu'une 125 chez Ducati en Scrambler. Ce serait très, très sympa. Donc, ça va peut-être donner des idées à Ducati. On ne sait pas. Mais là, si on regarde bien le phare, le réservoir, la selle sur piqûre, le petit feu arrière, même le double échappement. Pour une 125 quand même, qui a priori est un monocylindre de 150 cm3. Il n'y a pas de billets. Là, ils n'ont pas prévu un bicylindre. Même les inscriptions récentes, ils ont juste remplacé Ducati par Jiangling. La copie n'est pas chère du tout. Elle est abordable. Je pense qu'en termes de fiabilité, à la limite, les 150 cm3, ils savent faire. Ça doit être fiable. On ne risque pas de l'avoir parce que je pense qu'elle serait détruite. Et on se rappelle que certains constructeurs européens, une certaine année sur un certain salon de la moto, 2011 pour être précis, eh bien, ils n'avaient pas hésité à faire débarquer les huissiers et la police en plein salon moto de Paris pour dire, bon, alors, ce stand-là, vous me virez toutes les copies chinoises qui ont été faites de notre marque. Donc, en Europe, ça ne passerait pas. Mais voilà, c'est le clin d'œil. On aime bien vous montrer certains modèles comme quoi la copie peut aller très, très loin, y compris au niveau de la moto. Copie, petite chose par hasard, mais il y a également des copies de plaquettes sur le marché. Donc, faites attention, quand vous commandez sur Internet, on a vu des plaquettes de freins être, en fait, de l'herbe compressée. Autant vous dire que ça ne freine pas très, très longtemps et que c'est surtout hyper dangereux. Donc, ce n'est pas pour pousser à utiliser tous les accessoires des constructeurs de façon officielle, mais en fait, si, un peu, pour votre sécurité. Et enfin, côté équipement, donc, une bonne nouvelle, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, les intercoms pour casques, c'est un super produit, c'est une super idée. Ça permet de communiquer entre motards, entre pilotes et passagers. Mais bon, alors, outre le fait que déjà, c'est un peu galère de temps en temps, vous recevez un appel, boum, ça ne se remet plus en connexion, en conversation. Si vous voulez la voie du GPS, vous n'avez plus la voie de l'intercom. Bon, ça, c'est des petits détails, on va dire. Très chers. Mais c'est surtout que quand on part en groupe et que si tout le monde n'a pas la même marque d'intercom, eh bien, ils ne sont pas compatibles ensemble. Et c'est la vraie galère, du coup, puisque du coup, tout l'intérêt du produit n'est plus là. Oui, pourtant, en termes de techno, on a un gros dossier sur le repère. Comment choisir les intercoms ? Il y a plus de 20 caractéristiques différentes, le nombre de personnes interconnectées, le niveau de technologie, la distance. Et la distance, on peut se dire, quand ils affichent 5 km, on peut discuter à 5 km. Ça dépend si il y a des montagnes. Oui, ça dépend s'il y a ne serait-ce qu'un obstacle, une maison entre les deux ou si la route tourne. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y en a qui fonctionnent sur un groupe de 20 motards. Mais en fait, chaque motard sert de relais. Donc, il suffit qu'un motard ne fasse plus relais et puis les autres n'entendent plus rien. Bref, c'est déjà le bazar de base, mais encore pire forcément parce que c'est déjà compliqué dans une même marque d'arriver à faire ça fonctionner de façon correcte systématiquement. Mais alors, entre marques différentes, c'est impossible. D'où ce nouveau standard que consignaient plusieurs fabricants parmi les plus connus. Cardo, Midland et Euclid. Et ben voilà, pour l'instant, on n'a pas vu encore Sena signé. Mais ça, ce serait vraiment très très chouette parce que ça permettrait d'affiner tous les problèmes en sachant que pourtant, les fonctionnalités, elles ont explosé ces dernières années. Et elles sont toutes les mêmes sur les marques. On veut tous la même chose. Ben, on veut des choses simples. On est habitué quand on a un iPhone, on approche ses écouteurs et c'est connecté différemment. Pour avoir essayé plein d'intercoms avec Sandrine, ne serait-ce que pour nous, de moto à moto, quand on vous propose des essais pour être capable de discuter, pour faire des reprises à 90 km heure, pour se coordonner et pour vous faire de jolis essais. Ben, les intercoms, c'est bien pratique, mais on en constate même pour les modèles qui sont intégrés à certains casques et ça se fait de plus en plus, que c'est pas gagné. Donc là, on attend que ça se diffuse dans tous les prochains produits, de la même manière qu'on est au mois de juillet. Vous le savez, on est passé à une toute autre norme 22.06 pour tous les casques. Mais voilà, ce sont les bonnes nouveautés à venir. Bon, alors après, on voulait aussi vous donner des nouvelles de l'aventure que nous n'avions pas prévue avec ZEV et sa Touareg 660. Puisque du coup, alors déjà, on vous remercie pour la cagnotte. Ah oui, c'est top. Franchement, merci pour lui. On est à peu près à environ 6500 euros à ce jour, ce qui est déjà très bien et ce qui va permettre franchement d'absorber une grande partie des réparations. Tout à fait, après. On va faire des choix, mais au moins le réservoir, tout le côté pour pouvoir avoir une moto la plus proche de neuve qu'elle était avant de chuter. Les pièces ont été commandées auprès du concessionnaire qui a fait une remise. Oui, donc merci au concessionnaire également de ZEV pour les remises sur les pièces. Donc tout ça va faire qu'on va y arriver. Il ne reste plus grand-chose en termes de delta. Il reste qu'il faut que les pièces arrivent. Eh oui, c'est le cas. On l'a vu. On a reçu déjà depuis des années, on reçoit régulièrement, des motards qui ont eu un petit problème sur leur moto, sur une moto qui venait juste de sortir, y compris chez les constructeurs japonais et qui, quelques mois après, attendaient encore les pièces. Bon, là, c'est pareil. La disponibilité des motos, c'est compliqué en concession. La disponibilité des pièces d'une moto qui est toute neuve, c'est tout aussi compliqué. Donc on continue à vous tenir au courant. Mais en tout cas, mille merci franchement pour ZEV. Bien sûr, on fera une vidéo avec ZEV pour vous montrer ce que ça donne après réparation. Vous avez été juste géniaux. Merci encore. Et enfin, les essais de la semaine. Alors là, on est dans deux mondes, pareil, deux mondes opposés. La Ténéré World Red que Damien a essayé avec des images magnifiques. C'était en Espagne où ils se sont fait vraiment une superbe virée en off-road, dans toujours un petit peu le coin des banderas espagnoles. Mais c'est vraiment magnifique. Et là, du coup, après, on était un petit peu dans le domaine du classique avec Triumph et Haute. Là, on reste dans cette catégorie avec la nouvelle Kawasaki Z650 RS dont Damien avait fait l'essai. Mais là, on l'a pris en essai un petit peu plus longue durée, en duo et en solo. Je l'ai piloté aussi. Et nous sommes allés faire une petite virée dans les châteaux de la Loire parce que c'est vrai qu'il fallait un beau cadre pour aller avec cette belle moto qui est très sympa. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce modèle. Eh bien, écoutez, pareil, pour les images, pour le plaisir, pour la moto. On vous invite à aller voir l'essai et à nous dire ce que vous en pensez. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. L'aventure continue. On ne coupe pas cet été. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission hebdo. J'ai déjà des sujets. En fait, c'est dur de trouver chaque semaine les sujets qu'il faut garder. En fait, c'est tous les sujets qu'il faut supprimer. Mais la semaine prochaine, j'en ai vraiment des biens. Donc, restez connectés. Si vous découvrez l'émission hebdo, pensez à cliquer en bas à droite pour vous abonner. On vous dit à très vite, à la fois pour des nouveaux essais et puis pour tout cet été, vous accompagner sur la route des vacances. Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada